L'enquête sur les divisions religieuses en Israël, qui a été publiée par le centre de recherche américain Pure Research Center, a vraiment suscité un débat important, tout à fait nouveau en Israël, et une polémique assez violente, qui est allée dans la classe politique, les Israéliens et les Palestiniens se sont écharpés sur cette question. Le sondage en lui-même est important déjà parce que c'est un grand sondage, c'est une grande enquête qui concerne 5601 Israéliens, qui a été menée aussi sur le long terme, c'est-à-dire une longue période d'octobre 2014 à mai 2015, et c'est une période intéressante parce qu'elle n'était pas trop polluée par les questions d'actualité. C'était juste après l'intervention israélienne à Gaza et avant les élections israéliennes. Donc c'était une période plutôt calme, il est difficile d'en trouver en Israël. Et puis c'est intéressant parce que c'était des interviews en face-à-face, à la fois en arabe, en hébreu et en russe. Alors pourquoi en arabe ? Parce que selon le bureau israélien des statistiques, bien sûr les Israéliens sont à la fois les Israéliens juifs et arabes de l'État d'Israël, mais également les citoyens arabes de Jérusalem-Est et aussi les Juifs des implantations de Cisjordanie. Donc l'enquête est importante et elle est aussi large, plus de 200 pages. Quel est son enseignement majeur ? Ce n'est pas tant que l'Israël devienne de plus en plus religieux, mais qu'il est de plus en plus polarisé et que les divisions entre communautés sont de plus en plus importantes. En fait, ça rejoint assez bien les inquiétudes de la classe politique et même des représentants militaires. Par exemple, le chef des renseignements militaires de l'Amane s'est dit plus inquiet par la division entre Juifs en Israël que par le conflit entre Israéliens et Palestiniens. Donc on a vraiment affaire à l'autre conflit. Cet autre conflit qui mine la société israélienne et peut-être pourrait mener à la perte, les plus pessimistes le disent, s'en inquiète, de cet État juif et démocratique comme se présente Israël. Quatre grandes communautés juives sont représentées. Il y a à la fois les laïcs, chélonimes, qui sont 40% des sondés, les massortis, c'est-à-dire les juifs traditionnels, 23%. Il y a les religieux, les datis religieux, 10%. Et puis les ultra-orthodoxes, les harédim, c'est-à-dire les craignants de Dieu, qui sont 8%. Le sondage évoque aussi, bien sûr, les minorités religieuses en Israël. Les musulmans, ils sont 14%. Les druzes, 2%. Et les chrétiens, qui sont 2%. Alors ce sont là des catégories que les sondés eux-mêmes ont choisi, en fait, et auxquelles ils ont adhéré de manière naturelle. Mais il n'empêche que, quand on regarde un petit peu ces catégories, on voit que le Pure Research Center plaque un petit peu les réalités de la judaïcité américaine. C'est notamment le cas s'agissant des juifs traditionnels et religieux, qui sont très importants aux États-Unis. En Israël, ils sont importants de manière démographique, mais ne jouent aucun rôle dans les institutions. Les institutions sont absolument absorbées par les ultra-orthodoxes, qui ne représentent finalement, c'est la surprise, que 8% des sondés. Et pourtant, ils ont un monopole sur toutes les affaires religieuses de la vie publique israélienne, que ce soit les mariages, les conversions. Même, en fait, le monopole s'exerce même jusqu'au mur, au côtel. C'est un monopole ultra-orthodoxe. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des discussions pour voir s'il peut créer un espace pour les non-orthodoxes. Il y a un autre fait qui montre que cette enquête, peut-être, est très inspirée de la judaïcité américaine. C'est cette différence entre Khilonim et Massorti, entre laïque et traditionnel. En fait, en Israël, ces deux catégories sont assez poreuses. Et il arrive, par exemple, que des juifs laïcs se disent athées, mais, par exemple, mangent cachard. C'est un petit peu, vous voyez, le personnage Isaac du roman d'Agnon, le chien bialique. Il reste à la porte des synagogues, mais il aime écouter les mélodies et les prières, par tradition, alors qu'il n'exerce plus, il ne fait plus le shabbat, il ne fait plus les fêtes, mais il aime, quelquefois, les traditions. Ces catégories, ces quatre catégories, sont divisées, et en fait, elles sont divisées sur absolument tout ce qui concerne la vie publique. C'est-à-dire, sur les transports, le public, le shabbat, sur les mariages, et notamment, casser ou non le monopole des ultra-orthodoxes, sur la séparation âme-femme, encore une fois, le cas du cotel est important, ou, par exemple, la conscription, la conscription des ultra-orthodoxes. Les divisions sont absolument énormes, c'est-à-dire, prenons l'exemple des transports publics, le shabbat, 94% des laïcs sont pour les transports publics, et il y a 96% des religieux qui veulent absolument que les transports soient arrêtés pendant la période du shabbat. On est là vraiment à deux extrêmes. Et ces divisions s'exercent, encore une fois, absolument partout. Et pourtant, de manière très surprenante, dans ce sondage, il ne sont que 30% des sondés à déclarer que la religion est importante dans leur vie. Alors, comment résoudre ce paradoxe ? Je pense que ce n'est pas tant que la religion, en soi, est importante, mais elle imprègne tout. Et notamment, il y a un communautarisme qui est absolument exacerbé. Donc, la religion est partout, sans qu'elle n'ait besoin d'apparaître vraiment, de manière traditionnelle, dans les liens de sociabilité, dans les cercles d'amitié, le mariage, bien sûr. Ce sont des catégories, ça se passe en sous-catégories. C'est-à-dire que l'endogamie est extrême, elle est revendiquée à l'intérieur de chaque sous-catégorie. Et notamment, c'est plutôt amusant de voir que, pour des ultra-orthodoxes, c'est une horreur d'imaginer que leur enfant puisse épouser un non-orthodoxe, mais c'est encore pire d'imaginer qu'il puisse épouser, par exemple, un juif laïque. C'est pire que l'idée qu'il puisse épouser un musulman ou un israélien chrétien. Donc le coméditarisme est vraiment extrême. Et on peut se demander, au regard de ce sondage, qu'est-ce qui lit ces juifs en Israël ? Eh bien, c'est l'idée d'Israël, c'est Israël. Israël, foyer national pour le peuple juif, 98% adhèrent à cette idée. Ce n'est pas tellement étonnant non plus. Et pour 91% des sondés, Israël est important pour les juifs de par le monde, pour la survie du peuple juif. Mais encore, ce n'est pas surprenant. L'idée, c'est de quel Israël on parle, en fait. Et est-ce que c'est Israël juif et démocratique ? Les trois quarts des sondés pensent qu'Israël peut être juif et démocratique. Mais quand le centre de recherche pose la question sur est-ce qu'il est plus important en tant qu'État démocratique ou en tant qu'État juif, eh bien là, à nouveau, les divisions apparaissent de manière très nette. Et pour les religieux ou pour les ultra-orthodoxes, évidemment, la loi juive, la halakha, prime sur les valeurs démocratiques. À l'inverse, pour les laïcs, les valeurs démocratiques l'emportent. Et il n'est même pas question d'imaginer que l'État puisse être fondé uniquement sur la halakha. Le rapport aux minorités, du coup, est très troublé, puisqu'on vit là en vase clos entre communautés, donc le rapport notamment aux Arabes israéliens ou bien aux musulmans. Sur la question du conflit, cela apparaît aussi très nettement. 43% des sondés croient en la solution à deux États. Alors là, on peut commencer à questionner un petit peu la validité de ce sondage et sa méthodologie. 43% des sondés croient la solution à deux États. Est-ce qu'il s'agit d'israéliens totalement pessimistes, parce que la situation est telle qu'ils ne croient plus au processus de paix, parce que la classe politique ne leur apporte pas d'espoir non plus ? Donc, dans ce cas, ce sont des israéliens désespérés, mais s'ils étaient peut-être sollicités, si le processus se remettait en place, peut-être croiraient-ils à nouveau en cette solution à deux États. Et d'autres peuvent imaginer, au vu de ce résultat, 43%, que simplement, ce sont des israéliens qui sont absolument opposés, de manière nette, à la création d'un État palestinien. Alors là, la question se pose. Mais la question se pose encore davantage sur une autre question du sondage. La question qui a été posée, « Pensez-vous qu'il faudrait expulser ou transférer les Arabes ? » Et là, 48% des Juifs se sont déclarés favorables à l'expulsion ou au transfert des Arabes. Si on regarde dans les détails, je pense qu'il est important de le donner, 71% des religieux y sont favorables, 59% des ultra-orthodoxes, 54% des conservateurs, et 36% des laïcs sont favorables à cela. C'est, je pense, assez énorme. 36% des laïcs pour une expulsion ou un transfert. Le problème, c'est un peu la méthodologie. J'ai rencontré Alan Cooperman, le directeur du département de religion, du Pure Research Center, et il en a convenu. La question est très générale. Expulser les Arabes, quels Arabes ? Les Arabes israéliens ? Les Arabes de Cisjordanie ? Le transfert vers où est-ce qu'il s'agit de Gaza ? Est-ce qu'il s'agit des États voisins ? Le fait est que, quand on parle d'expulsion, il s'agit plutôt des Arabes d'Israël ou de Cisjordanie, qui seraient expulsés, par exemple, vers la bande de Gaza. Ça, c'est une idée que Benjamin Netanyahou a évoquée très récemment, notamment en s'agissant des terroristes. Mais, par exemple, pour ce qui est du transfert, alors là, on est dans quelque chose de beaucoup plus général et de beaucoup plus large. Il s'agit, en fait, d'un transfert dans le cadre d'une solution négociée d'un processus de paix. Ça n'apparaît pas de manière formelle dans un programme politique. Mais, en revanche, Lieberman, par exemple, l'extrême droite, ou Naftali Bennett, en parlent de manière assez régulière. Il s'agit là, donc, d'un transfert des populations vers les États arabes voisins. Alors, cette question a posé énormément de problèmes, et le résultat a été extrêmement surprenant. La classe politique s'en est inquiétée. Le président israélien Rivlin a dit, mais c'est incroyable, on ne peut pas faire un État uniquement pour la population juive. Et lui, qui est très attaché, en plus, à la coexistence et au dialogue interreligieux, s'est emporté. Du côté palestinien, évidemment, ça a été vu comme un repli identitaire et comme la marque, en fait, d'un État raciste et absolument opposé à la création d'un État palestinien. Le fait est que c'est assez troublant, et encore une fois, on peut revenir sur la méthodologie du Pure Research Center. Les responsables du sondage eux-mêmes sont d'accord, c'est assez problématique. Mais tout ce sondage en soi provoque une sensation un petit peu de malaise, c'est-à-dire qu'on voit un État replié, extrêmement, avec des communautés qui sont repliées sur elles-mêmes, qui accordent très peu de place aux minorités ou qui ne voient même pas le phénomène de la ségrégation, de la discrimination. Et donc, c'est assez inquiétant pour l'avenir. Merci. 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 Merci.